si toi aussi comme moi t'en as marre de partir en vacances et d'avoir une valise comme ça en soute une valise comme ça en cabine et un sac à deux sur toi et partir avec le stress de savoir si ta valise va arriver ou pas le temps que tu vas perdre à l'enregistrer le temps que tu vas perdre à la chercher cette vidéo elle est faite pour toi je vais te montrer comment je suis passé de tout ça à partir en vacances avec ce sac de la marque Ospread 55 Farpoint et là toutes les affaires là ce que je vais emmener avec moi mais aussi des tips des trucs à emmener qui vont te faire perdre énormément de poids et afin de partir de manière plus légère mais tout en ayant tout ce que tu auras besoin et je vais emmener quatre shorts un short de bain cinq t-shirts dont un que j'aurai sur moi d'ailleurs là j'ai ma tenue de départ dans l'aéroport ensuite un jeans forcément sous vêtements le suit il va servir pour tout ce qui est parce que je vais dans une destination chaude je vais en asie du sud est je vais faire la thaïlande bali le vietnam et la malaisie et donc c'est plutôt une destination chaude mais le suite va vous servir notamment dans tout ce qui sera dans vos déplacements transports en commun notamment quand ce sera les avions les vannes privées les taxis en fait il faut savoir que eux en asie ils mettent la prime à fond dans tout ce que vous allez prendre c'est mon troisième voyage en asie et du coup le suit je sais qu'il sert aussi dans le soir quand vous aussi voyager de nuit et vous allez avoir vous allez fatiguer vous allez avoir un petit peu plus froid forcément votre température corporelle commence à descendre le suite il est toujours de bienvenue donc moi je vous conseille d'avoir ensuite sur vous pour voyager mais ce suite à va peut aussi rentrer dans mes affaires dans mon sac à dos c'est à dire que la place qui aura dans mon sac sera encore disponible pour mettre cette tenue que j'ai donc voilà ça je vais 5 t-shirt trois chemises et t-shirt que j'emmène je vous j'aime pas faire hop donc ça c'est un autre petit tips tout au long de la vidéo je vais vous en donner des petites astuces ben j'ai acheté ces petits sacs compacteurs de voyage et dedans mais en fait ça vous permet de ranger vos affaires et gagner énormément de place que vous pouvez voir voilà c'est juste parfait donc moi j'ai emmené des petites chemises pour la soirée à rentrer dedans c'est pas froissé comme vous pouvez le voir j'ai aussi emmené des t-shirts et des t-shirts de la marque seagull je sais pas si vous connaissez ou si vous connaissez pas c'est des t-shirts de type technique ce qu'on appelle des t-shirts techniques pourquoi parce qu'en fait c'est une matière qui est faite en laine de mérinos alors c'est un petit investissement le t-shirt coûte entre 45 et 50 euros de la marque seagull mais voilà vous allez être super heureux de cet achat parce que c'est un achat très pratique pour partant vacances des t-shirts sont quand même assez légers qui sèchent super rapidement la laine de mérinos elle a le petit pouvoir c'est que elle est antibactérien ça veut dire que vous allez forcément il va avoir moins d'odeur de transpiration elle va vous tenir chaud quand vous aurez froid et ça va vous tenir plutôt frais quand vous aurez chaud voilà donc c'est vraiment un vêtement technique qui permet de laisser votre corps respirer correctement donc voilà ça c'est pour ma part j'en ai trois j'en ai trois t-shirts comme ça 1,2,3 un t-shirt blanc et trois chemises là j'ai quatre t-shirts trois chemises plus le shirt que j'en ai sûrement d'accord que je vais mettre dans mon petit sac compacteur tout à l'heure pour les shorts j'en ai un short de bain quatre shorts je vais vous les montrer aussi comme ça vous allez avoir aussi vous de votre côté une idée de ce que j'en mène je donne les shorts donc j'ai une sorte de bain classique enfin faut savoir que vous pouvez les acheter sur place et j'ai deux shorts plutôt pour barouder pour aller se promener mais j'ai aussi des shorts type nylon un nike un petit lacoste voilà ça ça sera dedans en hygiène on va passer à faire hygiène moi c'est simple j'ai acheté cette petite trousse là chez emma et j'ai rempli dedans par des affaires que j'emmène notamment j'ai une crème solaire voilà que je préfère en fait l'avoir sur moi même si on peut l'acheter sur place mais je préfère l'avoir sur moi c'est celle ci elle est j'aime bien elle sent bon parfait j'ai un petit shampoing et de l'huile petite huile que je préférais aussi emmener juste une petite lotion pour la barre donc voilà au moins même si vous êtes une femme vous pouvez quand même vous dire voilà nous les hommes peut-être qu'on emmène moins de choses que vous mais voilà il y a quand même du poids c'est comme ce petit pas de page peut-être vous aurez un peu plus mais vous ferez peut-être des économies de poids dans d'autres choses pour moi c'est vrai que j'ai aussi par exemple pas mal de matériel multimédia encore quand je dis pas mal on reviendra là dessus mais je n'aurai pas finalement grand chose mais ça fait comme du poids on va continuer dans la partie hygiène donc voilà moi j'ai assez pareil c'est une petite trousse super pratique de la marque post près c'est la même marque moussac que je vous montrerai encore tout à l'heure très pratique parce que du coup vous pouvez arriver à l'hôtel vous n'avez pas forcément envie de laisser traîner vos affaires sur le lavabo n'a pas forcément beaucoup de place vous pouvez l'accrocher voilà quelques petits comptes aux tiges des petits médicaments de doliprane du smeta tu re sauver la vie ensuite à l'intérieur j'ai une petite brosse à dents avec du dentifrice pliable de la marque olgate que vous pouvez acheter sur amazon du déodorant très important et ce petit savon qui va me servir pour fermer autant mes machines à laver que me championner que mon corps que faire une vaisselle si je dois faire de la vaisselle c'est un savon multi usage que j'ai acheté chez maison du monde nature et découverte et en fait ce savon il est super j'utilisais aussi quand je faisais du bivouac ce qui est pratique c'est que vous pouvez très bien vous doucher avec ça directement dans une rivière et ce sera pas polluant voilà pour ma partie hygiène voilà je vous ai un peu montré tout ce que j'allais emmener pour la partie multimédia je vais aller avec mon macbook voilà que j'emmène avec moi comme ça je peux faire mes petits montages vidéo pour filmer je filme avec une gopro j'emmène la gopro plus mon téléphone ici j'aurais pas besoin de plus je vais pas emmener mon matériel que j'utilise de manière professionnelle j'en ai aussi envie d'être plutôt serein quand je pars en vacances donc voilà ce que j'emmène avec moi qui sera sur moi mon petit masque de plongée des petites chaussures de plage ou en tout cas pour aller vous balader en mer tu vas forcément hop tout ça ça va rentrer j'emmène aussi un sac ça c'est pour ceux qui ont l'habitude c'est quand vous allez faire des excursions vous allez prendre le bateau et que vous n'allez pas prendre toutes vos affaires avec vous dedans vous mettez vos affaires voilà vous le resserrer à vous le fermer et il est complètement hermétique et en plus de ça il flotte ça c'est vraiment vraiment top donc voilà ensuite pour les machines je vais vous parler les gens aussi j'emmène ça ça me permettra aussi de faire des machines c'est des petites feuilles de lavage elles sont super gros vous en mettez une deux ça dépend de la taille que vous allez faire de vos machines et vous pouvez laver votre linge sachant que en asie je vais facilement faire vos machines payer quelque part quelques battes et ça va pas vous coûter cher et on vient chercher votre linge où vous êtes et on vous le ramène voilà petit petite astuce aussi quand vous faites ça prenez une photo des affaires que vous allez envoyer à la laverie parce que ça pourrait bien qu'il ya peut-être un t-shirt ou deux qui va peut-être manquer c'est pas forcément du vol mais eux ils font énormément de lavage de plein de personnes et du coup ils peuvent vous ramener vos affaires il peut manquer quelque chose enfin bref en tout cas la petite photo c'est toujours bien pour vous non vous savez ce que vous avez donné vous savez ce que vous récupérez même si eux note quoi d'autre bien sûr les caleçons quatre caleçons cinq petites chaussettes puisque je reste sur moi dans ma tenue de base avec lesquelles je préfère je peux tourner et faire des machines voilà je pense qu'on a un peu près tout dit tout ce que j'allais emmener en tout cas dans un premier temps donc ça pour le sac comme je vous ai dit avant c'est le osprey farpoint 55 qui est super pratique il a une bonne contenance voilà il s'ouvre entièrement donc c'est pas un sac de randonnée les sacs de randonnée vous savez qu'ils sont juste au dessus là ce qui est bien c'est vraiment le sac de voyage il s'ouvre entièrement c'est à dire que pour ranger vos affaires pour pour le charger ou décharger c'est très rapide donc je vais vous montrer après comment je vais le charger le petit plus qu'il ya quand vous achetez ce modèle là si vous avez un autre sac à dos avec et ça c'est vraiment pratique je vais vous montrer pourquoi mais dans un premier temps on va remplir le sac donc dans mon sac avant ça je vais remettre mes affaires que j'ai sorti dans les petits sacs compacteurs très simple donc ça je les ai achetés sur amazon je mettrais aussi le lien de cet achat alors moi je n'ai pas trop chargé donc plus les chargés c'est ça pas moi le but est quand même de partir pas forcément que chargé mais voilà quand vous partez en mode backpack ben je pense que le plus important c'est d'emmener vraiment parce que vous pensez avoir besoin est ce que vous savez que vous allez utiliser à 200% moi je sais que ces trois chemises je vais les utiliser et que les quatre t-shirts plus sûr que je ressens moi je sais que je vais tourner avec ça c'est sûr certain je le suis petit jeans je sais que je vais les utiliser pareil pour les chats je me suis dit à un moment donné j'ai commencé j'avais un peu plus de chartes et je me suis dit à un moment donné la tiens sur là je l'enlève sur je le prends sur là je l'enlève ça sert à rien je sais que je peux forcément l'utiliser c'est pas comme vous portez en valise soute ou là vous mettez vous mettez vous mettez si je suis pas la moitié c'est pas grave parce que chanson voilà votre valise est ce que vous sortez de l'hôtel vous prenez votre votre taxi ou votre bus qui vient vous chercher directement qui vous emmène votre hôtel vous avez rien besoin de faire vous arrivez à l'hôtel vous déchargez votre valise là pour ma part je vais quand même beaucoup vous je vais être amené à pouvoir être en transit très rapidement ça veut dire que je suis très bien arrivé en thaïlande je vois que d'un côté de l'île il fait pas beau et bien je me dis je vois la thailand c'est quand même assez large je peux partir complètement à l'ouest ou vice versa très rapidement je prends mon sac à dos je prends mes affaires je peux prendre un avion et partir de l'autre côté et ça c'est vraiment la particularité du voyage en sac à dos c'est que vous avez une liberté alors faut pas forcément mettre le voyage à sac à dos avec la notion de aller vivre chez l'habitant ce que souvent on dit quand on part en backpack c'est pour être aussi pas forcément d'être chez les habitants on peut très bien faire de l'hôtel des trucs assez on peut très bien partir dans des endroits assez luxueux tout en étant sac à dos c'est vrai que ça amène dans un premier temps cette liberté de déplacement cette souplesse que vous n'allez pas avoir quand vous êtes en valise cabine plus valise soude quoi ça c'est sûr et certain je peux vous garantir rien que si je veux moi avec un scooter je peux je peux traverser l'île avec mon sac à dos et changer d'hôtel donc je vous ai montré regardez les affaires tiennent là dedans c'est rangé ça bougera pas c'est ma partie eau on va dire ça comme ça c'est la numéro que je vais mettre dans le sac hop petite serviette de bain ou de plage ça va dépendre aussi de ce que vous allez faire pour ma part j'ai acheté cette petite serviette la microfibre elle est très pratique elle est assez grande ça me permettra d'avoir une serviette en plus si jamais j'en ai besoin pour une douche improvisée ou tout simplement une soirée plage où j'ai pas ma serviette ou elle est encore mouillée voilà c'est pas de place ça se lave très facilement ça sèche très vite et c'est super et ultra léger donc voilà comme vous avez pu voir et ça rentre dans cette petite boîte qui est un peu en matière qui est très très souple et très légère passons un peu à aux choses qui vont faire gagner du poids et de l'espace je vais vous donner un exemple moi en fait je pars avec des airpods mon téléphone mon iphone avec mon macbook pro ma gopro mon apple watch d'ailleurs je l'ai pas là mais je pars avec une apple watch vraiment c'est mes outils multimédia que j'ai tout ça sur moi et tout ça en fait j'ai réduit tous les chargeurs je vais vous montrer tous les chargeurs que j'aurais j'aurais pu et j'aurais dû emmener c'est tout ça tout ça c'est le poids et les chargeurs que j'aurais dû emmener pour ce que je viens de vous dire que ce soit l'ordinateur que ce soit le téléphone j'ai dû emmener tout ça j'ai réduit tout ça avec ça avec ça c'est ça c'est plus dur mais voilà avec ça je charge tous mes appareils tous mes appareils sont chargés c'est un secteur de 100 watts que j'ai acheté sur amazon et derrière vous pouvez voir il ya deux ports usb et deux ports usb c'est c'est très pratique parce que du coup une crise tu peux tout charger et voilà comment j'ai réduit tout ce que je vais vous montrer avec juste donc gain de place et gain de pouvoir surtout tout ça pareil je vais mettre dans un petit compacteur ça y'a rien qui traîne tout sera dedans mes airpods que j'aurai sur moi par contre j'aurai ça là bas la petite le petit flotteur pour la gopro autre type c'est ça quand vous partez alors en asie on n'a pas forcément toujours besoin parce que les prix sont adaptés comme les prises d'europe mais ça peut ça peut on sait jamais donc je préfère quand même l'emmener quand je voyais je l'emmène toujours je vais vous expliquer pourquoi parce que déjà de une il me permet de protéger mon matériel parce que dedans il ya un genre disjoncteur entre guillemets il peut permettre de cette physique y est ensuite il ya des ports usb en plus on n'a jamais en app de port usb donc ça me permettra de charger aussi du matériel tout en ayant en utilisant une prise donc ça petit type sur amazon c'est super pratique les petites batteries pour la gopro et ça c'est en fait si vous faites piquer c'est super pratique vous vous faites piquer au bras ça va envoyer une petite décharge sur votre piqûre du coup ça va atténuer les démangeaisons j'emmène en voyage ce qui est bruit des fois on veut se reposer on va être au calme à l'époussat peut même dans l'hôtel des fois on peut être dans des hôtels où il ya la fête à pas loin un côté enfin voilà si vous êtes trop de calme il ya ça quand je parle d'être au calme ce petit masque qui est vraiment au top quand on le met on voit plus rien il est très confort franchement je vais pas fermer là mais il est très confort les oeillets sont réglables donc les mousses sont super confort voilà conseil d'avoir un petit truc comme ça sur vous petit déodorant gel hydroalcoolique les airpods le parfum pareil petit parfum j'ai acheté ce petit flacon à sephora et franchement c'est super top vous pouvez le remplir et le chargé regardez il est rempli les chargés et ça vous permet d'avoir un petit un petit parfum comme vous êtes bloqué aux 100 millilitres et franchement en termes de poids voilà encore une fois c'est vraiment pas que j'aurais pu emmener un 50 à 30 millilitres mais c'est le poids qui va être à la longue quand on additionne chaque gramme devient important c'est à dire que si on fait pas cet effort là moi je me suis amusé à peser certains articles en disant tiens si j'emmène ça plutôt celui là hop un maintien entre une brosse à dents et ma petite brosse à dents ma petite brosse à dents faisait gagner 5 grammes alors je vous explique même pas que la bourse à dents électriques j'ai décidé de pas l'emmener du tout alors que franchement en termes de de praticité moi je préfère ma bourse à dents électriques mais voilà quand on voyage on fait des choix petit parfum mes cartes donc je vous ai dit à mon passeport mais carte bancaire petit stylo ça c'est très important pour ceux qui voyagent on est toujours avec vous un stylo pourquoi parce que quand vous arrivez avant d'arriver en général dans le pays de destination vous allez devoir remplir une carte de d'information où vous êtes parti votre numéro de passeport où vous allez dormir et ça franchement quand vous êtes dans la rue vous n'avez pas de stylo vous devez toujours attendre que votre voisin ou quelqu'un vous prête un stylo on est un stylo c'est pas très lourd ça sert toujours donc le petit stylo il sera dedans je serai pas embêté et autre chose qui peut souvent vous embêter moi ça va être la puce de mon téléphone quand je dois la changer donc j'ai décidé de de mettre là dedans le petit je sais pas comment ça s'appelle en tout cas pour enlever la puce pareil j'étais déjà souvent embêté à demander à quelqu'un qui a une boucle d'oreille de m'en prêter une pour pouvoir changer ma puce quand j'arrive et cette fois ci aussi j'ai fait le choix en termes de l'utilité c'est déjà j'ai acheté ma carte sim ça s'appelle une e sim exactement cette carte là en fait elle sera déjà programmée quand j'arrive je vais pouvoir l'activer et j'aurai du réseau directement j'ai pas besoin de changer la carte sim j'ai du réseau pendant 14 jours 30 gigas et ça m'a coûté une vingtaine d'euros j'ai fait ce choix là pour pas arriver à l'aéroport je connais très bien on peut acheter des cartes sim mais il y a souvent la queue même si ça se fait très rapidement vous pouvez le faire très rapidement moi c'est vraiment pour gagner du temps je sors de l'avion j'ai mon sac j'ai pas besoin d'attendre que mon sac ma valise à la rive de la soute je peux directement partir et tout ça c'est du temps de gagner et quand vous partez en vacances le temps franchement c'est juste c'est juste parfait quoi quand vous gagnez du temps et aussi du stress parce que franchement d'arriver en vacances d'attendre sa valise de pas la voir de se dire si on imaginez vous ma valise elle arrive pas moi ça m'est déjà arrivé heureusement je rentrais de vacances mais ma valise elle est pas arrivée je suis rentré de chine elle n'est pas elle n'est pas arrivée ils ont bloqué elle est venue je crois cinq jours après mais si ça avait été le sens inverse si je prends je partais en vacances j'aurais été énormément embêté alors que là j'ai toutes mes affaires importantes sur moi j'ai toutes mes affaires que j'ai besoin pour partir en vacances ça c'est vraiment pratique pareil petite batterie pour ceux qui savent cette batterie externe c'est super pratique voilà en maison une moi j'en ai pris une qui est pas très grosse qui permet de charger jusqu'à deux fois et demi mon téléphone donc voilà c'est juste parfait ça petit cadenas petit cadenas ça sert toujours quand vous allez arriver dans certains endroits des fois vous pouvez très bien être amené à dormir dans des endroits où vous avez affaires vous allez avoir un casier vous pouvez mettre vos affaires pour être plus tranquille quand vous partez à la journée on peut vous donner un cadenas ou on peut vous dire qu'il vous faut un cadenas moi j'ai mes petits cadenas voilà petit cadenas tranquille que j'emmène avec moi que je porte moi je suis tranquille autre petit tips pour ceux qui achètent des fois des objets vous avez ces petits sachets dans vos affaires c'est parfois ça sert en fait ça c'est tout simple ça absorbe l'humidité vous allez dans des pays où il peut pleuvoir en tout cas il y a un fort taux d'humidité vous avez des affaires importantes dans vos affaires vous mettez ça dedans ça pourra ça va d'abord absorber l'humidité avant que vos affaires prennent l'humidité c'est ça qui prend l'humidité donc si vous avez des comme ça vous mettez là je sais que je vais avoir mes papiers mes tickets de billets d'avion et compagnie donc je mettrai je mettrai j'en ai deux je vais en mettre deux petits sachets comme ça ça va absorber c'est un petit tips en plus donc voilà donc comme je vous ai dit avant j'ai ma petite sacoche que je vais porter sur moi je vais la mettre on va se mettre vraiment en condition qu'on est prêt pour partir d'accord donc je mets ma petite sacoche j'ai mon suite je suis prêt je suis habillé j'ai mes visées dedans j'ai mon sac avec dedans mes affaires notamment au macbook pour travailler donc avant je vous disais en coiffe si c'est pratique d'avoir un sac comme ça c'est que quand vous arrivez à votre hôtel vous posez vos affaires vous devez partir en excursion pas là à vous dire ma bouteille d'eau sur le bras ma serviette ici mon masque sur le cou voilà vous avez un sac directement sur vous et ça c'est vraiment pratique parce que du coup vous partez avec l'esprit tranquille pour une journée à la plage vous n'êtes pas là vous à marcher avec un sac à nylon pour aller à la plage vous êtes dans la praticité au top donc ce sac je vais vous montrer comment il fusionne avec le farpoint tout simplement je vais le poser dessus hop comme ça il y a une première salle qui va rentrer dans le sac ici il y a une petite fente hop et là hop il se clipse pareil de ce côté là et il se clipse là je serre il bougera plus je peux vous garantir il ne bougera plus le sac là il a complètement fusionné c'est un sac vous voyez vous voyez non pas la différence regardez hop il a fusionné là j'ai mon sac à dos mon sac valise ensemble voilà autre petit tips et je vous conseille c'est vraiment d'emmener avec vous un PS bagage c'est pas lourd franchement c'est vraiment pas lourd et c'est ça peut être reposant psychologiquement de vous dire votre valise elle a largement le poids vous avez acheté des petits trucs vous vous débarrassez ce qui arrive aussi vous vous débarrassez des choses là dedans voilà ce petit bagage va être vraiment pratique vous êtes tranquille vous savez que votre bagage elle est dans les poids si on vous contrôle ou si jamais vous savez que vous pouvez à tout moment réajuster votre sac en mettant des choses sur vous enfin voilà si vous avez un contrôle moi en l'occurrence je peux passer comme ça si on m'embête ben tout simplement c'est ce que je vous disais avant ben je vais dire ok mais écoutez parce que là en fait je vais vous j'aime peser pour que vous voyez combien je suis avec mon ordinateur et tout ça hop donc voilà je le mets comme ça hop je l'allume il est à zéro je tire voilà là je suis à 9 kg 700 9 kg 700 donc en général c'est 7 kg donc moi ce que je vais faire si jamais on pèse si on pèse pas c'est bon des fois ils vont pas vous dire mais il peut y avoir une compagnie ou ils vont vous dire on va peser votre sac que cabine pour savoir si il est dans les 7 ou 8 kg selon les compagnies donc moi ce que je ferais c'est que si on me demande de peser j'enlève comme je vous ai dit avant mon sac à dos je le laisse en sac je vais vous le fermer je vais vous montrer et là on va peser et normalement il pèse 7 kg sachant que j'ai un sac à dos je pourrais mettre des affaires encore dans mon sac à dos si vraiment et là il passe toujours en cabine on est d'accord hop je soulève 6,90 kg 6,900 kg donc on est bon donc là j'ai mon sac comme je vous ai montré ma petite sacoche mon argent j'ai tous mes papiers là je suis prêt à partir en vacances donc là comme dit si cette vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce bleu suivez moi vous pouvez vous abonner à la vidéo ça me fait plaisir et je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo